Coucou, belle-âme lumineuse! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va comme toujours divinement bien, puisque je te retrouve et là, il y a de la fibrilité dans l'air. Je suis rendue à te livrer le message des énergies de décembre 2023. Je sais, je sais, je m'émerveille chaque mois comme un enfant devant un sapin de Noël, mais là, c'est vrai. On va avoir fait le tour du calendrier, belle-âme, à la lumière de notre mot phare. On est à la toute fin, dans les derniers milles, là où notre mot phare va nous enseigner ses plus belles guidances, sa plus belle magie. Là, on va découvrir notre prochain mot phare. Mais on revient au moment présent. On est là pour aller capter les énergies de décembre, pour aller chercher ce qui va nous aider à aller jusqu'au bout de cette année. Une année qui a été, ma foi, chargée. C'est le temps de faire un petit bilan en ce moment et de se dire, ouais, 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 qu'est-ce que je veux pour le dernier mois? Ah, qu'est-ce que je veux pour le dernier mois de cette année de simplifier pour amplifier, hein? Ce qui doit partir, va partir. Ce qui doit rester, va rester. Tu l'as senti passer au fil des mois, au fil des énergies. On est sur le dernier, dernier droit, hein? Je pense que depuis le mois d'octobre, je dis qu'on est sur le dernier droit. Là, c'est le dernier stretch. Un mois qui va nous amener à laisser aller notre... Tu sais, ne serait-ce que ce qui doit partir, va partir. On va laisser aller notre ancien mot phare. On va être appelé vers le nouveau, mais pas tout de suite, belle-âme. Parce qu'on a besoin, en fait, de comprendre ce dans quoi on s'embarque. Parce que décembre, c'est des grosses énergies. C'est des grosses énergies, non abstent tout ce qui se passe dans l'univers, mais aussi parce que le temps des fêtes, parce que c'est le mois de la célébration. On est appelé à se célébrer. Et ce qui est ressorti au moment du message des mois pour 2023. J'ai vu 2024 dans ma tête. Pour le mois de décembre, c'est la carte de la liberté, freedom. Rien de moins. D'ailleurs, elle s'est suffie par elle-même au moment où je l'ai pigé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est appelé à l'amplifier, à la comprendre, parce qu'il va s'en passer des choses en décembre. Il va s'en passer beaucoup des choses en décembre. Ne serait-ce que dans mon univers. Parce que comme tu sais, quand je fais le message des énergies du mois, c'est la mise en bouche, non seulement pour la soirée Magie-Magie, qui va avoir lieu cette année au mois de décembre, le 4 décembre, lundi, le 4 décembre, 19h. Tu peux y avoir accès gratuitement en étant membre du Cercle des belles-âmes lumineuses. Sept jours gratuits, ça vaut la peine. Mais c'est aussi la mise en bouche pour notre calendrier de l'Avent. Je pense que je suis rendue, je pense à mon neuvième calendrier de l'Avent. Je ne sais plus, j'en ai perdu des bouts. Ça fait plusieurs calendriers de l'Avent, plusieurs années qu'à chaque année, je te propose un calendrier de l'Avent. Et cette année, ça revient. Donc, c'est complètement, complètement gratuit. Ça va être ici même sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne, mais tu peux aussi t'inscrire via le lien en dessous de la vidéo pour recevoir dans ta boîte courriel la guidance chaque jour. Ça, c'est cool parce que c'est comme un petit cadeau, une petite porte qu'on ouvre. C'est comme la porte du chocolat qu'on donne à nos enfants ou même qu'on s'offre à nous-mêmes, mais qu'on soit au niveau des guidances chaque jour dans notre boîte courriel. Tu ne veux pas manquer ça. Donc, soirée magie magie, 4 décembre, 19h. Mais avant ça, à partir du 1er décembre, calendrier de l'Avent. Donc, tout va travailler ensemble. On va faire ça au jour le jour. Mais il faut revenir dans l'ici maintenant pour comprendre dans quoi on s'embarque. Parce qu'un mot fort, un mot fort, ah! Un mot fort comme liberté. C'est drôle parce que moi, j'ai déjà eu liberté comme mot fort en 2021. Quand même. Je vais le prendre, ce petit fourchelang. Un mot fort comme liberté, je vais le dire quand même. Ça nous amène à vivre de grandes choses. Ça nous amène à ouvrir à l'intérieur de soi. Donc, je pars de ma propre expérience. Je suis allée chercher un ancien mot fort dans mon conseil des mots forts pour te le présenter parce que mon mot fort de 2023, tu le sais maintenant, c'est ouverture. On est appelé à regarder la liberté à la lumière de notre mot fort. Moi, je dis toujours quand un de nos anciens mots forts se pointe, c'est signe qu'on est appelé à le regarder à la lumière de notre nouveau mot fort. Bon, là, c'est très personnel à moi parce que j'ai déjà eu liberté comme mot fort. Donc, je pense qu'en décembre, je suis appelée à regarder la liberté à la lumière de mon mot fort, mais je te le transmets aussi. Qu'est-ce qui arrive si tu regardes la liberté, si tu regardes cette carte-là à la lumière de ton mot fort? Alors que tu es en train de te libérer de ce mot fort-là, tranquillement, pas vite, tu vas le laisser aller, il va s'en aller au niveau du plus grand que toi. Il va continuer de te guider, mais dans le grand conseil des mots forts. Donc, je pense que Charleau a décidé de venir se mêler de notre guidance. Qu'est-ce que ça te dit? Parce que je ne l'ai pas amplifié. Je ne l'ai pas amplifié, liberté. Je pense que c'est important que tu ailles à l'intérieur de toi en premier pour voir qu'est-ce que ça fait. Et ça me dit de faire attention à ton égo, belle âme, parce qu'on peut dire « Ah, liberté, c'est beau, c'est fini, j'ai atteint un niveau. » Humilité dans le chemin qu'on est en train de faire, belle âme. Humilité, on chemine une année à la fois, un mois à la fois, une semaine à la fois, un jour à la fois, à la lumière de notre mot fort. Si on a la liberté qui arrive ici, c'est qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose de quoi on doit se libérer. Là, tu vas me dire « Oui, mais on sort du mois de la libération. » J'entends, mais dans un mois qui nous appelle à simplifier pour amplifier, il reste des petites grenailles. Donc, on va aller à l'intérieur de soi aujourd'hui pour le message des énergies, pour aller voir qu'est-ce qui reste comme petites grenailles. Et on va commencer, parce que je ne l'ai pas amplifié en début d'année, avec l'oracle à haute vibration. Ah oui, hein, c'est vrai, j'avais dit, tu vas te libérer. Il y a de la résistance dans l'air, Charlo. C'est mon vecteur de résistance. Ça va, Charlo? Hum, il y a de la résistance à ce qui est en train de se libérer, belle âme. Je sais, on est supposé de se célébrer, mais on se célèbre à travers ces libérations. Je mérite de laisser aller. On me dit que le travail n'est pas terminé. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça, je le dis à chaque année. On ne laisse pas aller notre mot phare avant le 31 décembre minuit, même si on a trouvé le nouveau. Donc, on va amplifier. Liberté. Et la carte qui est sortie. Transformation. On est dans une arcane majeure de ce jeu-là, donc l'oracle à haute vibration. Tu n'as pas complété ton processus de transformation qui s'étalait sur l'année. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est le mois de la transformation. Oui, c'est un processus, belle âme. Une année, c'est un processus de transformation. Un mois, c'est un processus de transformation. On n'est jamais la même personne qu'on était. Tu n'es déjà plus la même personne que tu étais au début de cette vidéo. Je te fais déjà réfléchir sur la liberté, à la lumière de ton mot phare. Tu es en train de te transformer. Prends conscience qu'à tout moment, tu te transformes. Et là, tu es en train de parachever en décembre cette transformation. Est-ce que ça veut dire que tu es une moins bonne personne maintenant que tu vas l'être à la fin du mois? Absolument pas. D'où l'intérêt de se célébrer. Tu mérites d'être célébré chaque jour de ce mois. Mais il va y avoir des énergies puissantes. Des planètes en rétrograde, des planètes qui redeviennent directes. Pleine de nouvelles lunes, portails. Quand même, ce n'est pas un petit mois. Mais c'est un mois qui mérite d'être vécu en conscience. Tu n'as pas fini d'apprendre à la lumière de ton mot phare. Précipite-toi pas pour choisir le nouveau. On ne touche pas à ça avant le solstice. J'ai l'impression qu'il faut que je te fasse beaucoup de rappels aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de précipitations. Il y a beaucoup d'envie de « Ok, c'est beau. Lâche. » Non. On s'est engagé à vivre une année en conscience à la lumière de notre mot phare. On continue. On ne fait pas les choses à moitié. Ni toi, ni moi. Puis je le sais que tu ne fais pas les choses à moitié, belle âme. Mais ça peut être plus doux. Ça peut être plus connecté. Et c'est pour ça qu'on va chercher les guidances. C'est pour ça qu'on va chercher les messages. Pour que dans ce mois qui est chargé énergétiquement, autant au niveau de ce qui se passe dans le ciel qu'au niveau de ce qui se passe sur le plan terrestre, Noël, les énergies de fin d'année, l'ébullition qui est là, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Le processus est en cours et encore des choses à laisser aller. C'est ça qu'on me dit. On va continuer avec Inner Guidance Oracle parce qu'on va vraiment aller à l'intérieur. J'ai dit ça dans le Cercle des belles-armes lumineuses au mois de novembre 16 de chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est fantastique, c'est qu'ici maintenant, on se donne les éléments. Mais avec le calendrier de l'avant, avec la soirée Magi-Mégi, avec le Cercle des belles-armes lumineuses, on va pouvoir travailler tout ça au quotidien. Mais là, on a besoin de savoir dans quoi on s'embarque. Avec un mot comme liberté, c'est bien à savoir. Treasure of embodiment. C'est drôle, tu sais, ce que j'entends, c'est... Savoure chaque instant qui te reste à incarner un peu plus la magie-magie de ton mot phare. Il ne t'en reste pas gros. Puis je sais qu'il y en a qui résistent en fin d'année, qui se disent « Ah, il me semble que je le garderais pour un petit tour de plus. » On ne fait pas ça. On accepte la fin pour aller vers autre chose, pour aller vers le renouveau en janvier. Donc ici, maintenant, ce que je vois là, c'est... Au contraire, tu n'es pas en train de te transformer vers l'extérieur, tu es en train d'intégrer. C'est un mois d'intégration. Célébrer toutes tes petites victoires, tout ce que tu as traversé. Parce qu'il y en a eu des hauts, des bas. Dans le cercle des belles armes lumineuses, on le disait, on a fait des tours de manège, on s'est promené en bateau, des tours de sécheuse, ça a brassé, ça a tourné. Il y a eu des victoires, il y a eu des difficultés, il y a eu de tout dans cette année. Une année, ce n'est jamais bon ou mauvais. Et là, on est appelé à juste intégrer tout ça pour se célébrer profondément. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas fini qu'on ne mérite pas de se célébrer à chaque jour. Et en décembre, je vais me faire un point d'honneur, belle-arme, à ce que tu te célèbres chaque jour. À ce que tu connectes avec ta vérité profonde encore un peu plus, pour te sentir pleinement dans ton pouvoir, pour connecter avec ton nouveau mot-faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire dans le calendrier de l'Avent, dans la soirée magie-magie. Tu es appelé à incarner. Je vois vraiment les énergies qui s'incarnent. Au moment où tu m'écoutes, tu es en train de te préparer à décembre, où tu es au tout début décembre. Donne-toi du lousse. On l'a travaillé beaucoup au mois d'octobre. Donne-toi du lousse. Donne-toi de l'espace. On a tout un mois. Tout un mois, 31 jours, pour finir d'incarner, de se solidifier, se recentrer, ressentir et être prête pour le renouveau. On va continuer, parce qu'on est à l'intérieur, avec les cartes divinatoires, les chakras traditionnels et multidimensionnels. Ça, c'est de la grande amplification énergétique. Je trouve, encore une fois, tellement un beau jeu, tellement riche dans les couleurs. On va aller voir qu'est-ce qui nous est donné. Comment, en décembre, sur quel chakra on peut mettre notre attention en décembre pour se célébrer, pour parachever, pour incarner encore plus la magie, magie de notre mot phare. Ça ne s'invente pas. Le nouveau chakra coronal multidimensionnel. Donc, le chakra de la couronne, en haut, ici. Tu peux imaginer ta couronne. La liberté de l'être. Belle âme, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Encore 31 jours pour te libérer de ce qui t'enchaîne, pour t'offrir des nouvelles opportunités, pour te donner un nouveau départ. On me dit toujours, c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais c'est vrai. Et ça va passer par ta connexion avec le plus grand que toi. Et là, quand je parle du plus grand que toi, je veux que tu te sentes complètement à l'aise, belle âme, de l'appeler comme tu veux. Moi, j'aime beaucoup parler du divin ou de l'univers. Donc, le divin et l'univers, ça peut être Dieu, la source, le grand tout, la vie. À ton choix. Honnêtement, moi, j'en ai pas de problème. C'est juste d'être conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide et qui reste encore 31 jours. Et j'entends 31 jours de grâce pour incarner tout ça, pour l'intégrer, pour se solidifier pour le passage vers la nouvelle année. Se libérer des dernières chaînes pour aller à la rencontre de ce qui nous attend. Ça va être un méchant beau défi en décembre. Donc, c'est important, on va avoir beaucoup de conscience du plus grand que nous et ça tombe bien parce que j'ai sorti des cartes qui nous amèneraient vers le plus grand que nous. la voix des anges. La voix des anges que j'ai utilisée d'ailleurs la semaine passée pour faire un choisi-tapine. Si t'as pas vu ça, je vais te mettre le lien en dessous pour aller voir sur à quoi tu résistes. Ça se pourrait qu'il y ait encore des résistances. Donc, si t'as pas vu ce message-là, ça se pourrait que t'as besoin d'aller là. OK. Qu'est-ce que le plus grand que nous, qu'importe le nom qu'on lui donne, a à nous dire pour décembre ? Moi, les cartes font juste confirmer ce que je dis, là. Grâce. On est là-dedans, belle âme. Mais regarde cette carte-là de la grâce, comment un, c'est, comment il y a un mouvement dedans. Comment ça, pour moi, une spirale, t'as déjà vu mes mind maps sur mes différents réseaux sociaux. Quand je mets une spirale, c'est de la libération, c'est de la transformation. On a la transformation, on a la liberté, la libération, les dernières choses qui se libèrent. C'est un espace de grâce que l'univers t'offre. 31 jours de grâce, 31 jours de cheminement conscient. Si t'es là, belle âme, sérieusement, inscris-toi au calendrier de l'Avent. Tu veux pas manquer ça. On va tellement le vivre ensemble, on va tellement cheminer à s'élever ensemble, on va avoir la soirée au milieu de tout ça, je l'oublie pas. tout est là. 31 jours de grâce pour incarner, recentrer, se connecter à plus grand que soi et être fin, prête pour le renouveau. Une année n'est pas une fin en soi. Une année est un chapitre qui mène vers le chapitre suivant. Il y a du mouvement. Comme on l'a vu, c'était une guidance que j'avais donnée au mois de mai. Le mouvement, c'est le mouvement. Qu'importe le mouvement qui est prévu pour toi en décembre, sache qu'il va s'opérer. Ce n'est pas juste toi consciemment. Il n'y a pas tant de travail dans la matière à faire. C'est plus du travail de compréhension, d'intégration, d'incarnation qui va se faire. C'est beaucoup au niveau de la compréhension. Toi, on a la liberté de l'être. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de toi. des manifestations externes. On garde ça. Ça va s'en venir en 2024. J'ai vraiment hâte. J'ai déjà un petit peu canalisé les énergies de 2024. Il y a déjà des messages qui commencent à monter. On ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs. Expression bien connue. Mais en ce moment, tu as besoin de cheminer à travers ton être tout le mois de décembre. C'est hyper, hyper important d'incarner la puissance de ton mot phare, d'aller à la rencontre du nouveau. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Tu ne veux pas manquer ça, belle âme. On va faire ça ensemble. Donc, on continue avec le plus grand que soit, avec un ami qu'on aime beaucoup, l'archange Michael, Sword of Life Oracle. J'aime beaucoup Michael. Michael, qui nous aide à nous libérer des liens qui ne sont plus utiles. qui est dans la grande justice, dans ce qui est juste. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre, de savoir? Oh, non. OK. Il y a de l'effervescence. C'est la fin de l'année. La célébration, je vois toujours une coupe de champagne, tu sais, avec les petites bulles. Voilà. Ça ne s'invente pas, belle âme. Carte 22. Open your heart. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on se fait un wrap-up de l'année, mais ça me fait penser au portail du 22-2 qui est mon anniversaire qui avait été très, très puissant. Le mois de février avait été très, très puissant. On est déjà au début de notre bilan de fin d'année. Carte, open your heart. No one is perfect. Personne n'est parfait. Stop judging yourself and others. Arrête de juger et de juger les autres. And let love heal the situation. Et laisse l'amour guérir cette situation. Donc, on a le chakra de la couronne, on a le chakra du cœur. Tu vois comment ça se fait vers le bas. Donc, on part d'en haut de cette conscience-là qu'on est soutenu par quelque chose de plus grand pour libérer, être encore plus incarné dans notre être par rapport à notre mot fort. Et là, on ramène ça dans notre cœur. D'avoir de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, mais aussi de la gratitude et de l'amour pour notre mot fort qui nous a guidés envers et contre tous. Des fois, on s'en était éloigné, des fois, on l'a rappelé, mais il a été là. Et même si on l'a oublié et que là, tu m'écoutes, tu fais « Ah mon Dieu, c'était quoi mon mot fort? » Il était là. Si tu as déposé cette intention-là en début d'année, il ne t'a pas lâché. Ça se peut que toi, tu l'as oublié, mais lui, il ne t'a pas lâché. Donc, il y a vraiment quelque chose qui descend dans l'énergie. Donc, il est en train de s'intégrer, s'incarner, s'ancrer. On avait parlé au début de l'année à quel point on avait besoin d'être ancré pour vivre les énergies de 2023. On n'est pas surpris que ça revienne en décembre. Un petit rappel, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Combien de fois je vais l'avoir dit, je n'ai aucune idée, mais si tu repars avec « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini », tu vas avoir énormément de pouvoir dans ce mois-là. D'ailleurs, parlant de pouvoir, l'oracle du pouvoir personnel. Que j'aime d'amour tant qu'à avoir le chakra du cœur qui s'est pointé. Le chakra du pouvoir personnel, comment on peut prendre notre pouvoir en décembre? Il y en a trop. C'est celle-là, il y en a trop. Oups, il y en a deux. OK, on va prendre les deux. La première qui est sortie, « Je suis passionné ». Et c'est drôle, avec « passionné », regarde comment il y a des différents papillons, ça ressemble à des papillons de nuit sur la carte. Donc, la transformation qui est là. Mais ce n'est pas juste que je suis passionnée, je suis dédiée à mon chemin, dédiée à ma quête, dédiée à moi-même, dédiée à finir cette année-là le plus en douceur et en beauté possible dans mes circonstances actuelles. On n'a pas toutes les mêmes circonstances, belle âme lumineuse. Et il y a des résistances qui se pointent. Charlo a vraiment envie de nous parler. Ça se peut qu'il y a des résistances qui se pointent, mais on est tellement focus, dédié. Tu n'as pas fait cette année-là pour rien. Tu n'es pas arrivé à la fin pour rien. Tu mérites de te célébrer, d'incarner toute la magie-magie de ton mot phare actuel, d'accueillir toute la magie-magie de ton futur mot phare malgré les résistances. Tu sais, c'est vraiment un peu comme dans l'EFT. Même si je résiste, je choisis de continuer de cheminer à la lumière de mon mot phare jusqu'à la fin de l'année. Charlo, est-ce que c'est assez? Voilà, les résistances s'en vont. Même si je résiste, j'avance avec passion, avec courage, avec force. Je suis dédiée à mon chemin, à ma vie, à ma quête, à mon plus grand bien. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour rien. Deuxième carte. On avait, je suis passionnée et on a, je suis optimiste. Je déteste dire ça, surtout depuis la pandémie, mais ce que j'entends, c'est que ça va bien aller. Je sais, ça fait gricher des dents, tout le monde, je sais. Mettez-moi pas tout ça en commentaire du genre vous n'êtes plus capables de l'entendre. Je vais essayer de trouver un synonyme, mais quand l'univers me l'envoie de même, je ne peux pas faire autrement. Donc, ça va le faire, ça va le faire. Tout ce qu'il faut, c'est rentrer dans ce mois-là en étant en conscience que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, qu'on est en train de finir d'incarner des choses, qu'on va cheminer un pas à la fois, un jour à la fois avec les guidances du calendrier de l'Avent, qu'on va l'amplifier avec la soirée Magie du 4 décembre. On ne fera pas ça à moitié de l'âme. On va le faire complètement, totalement pour s'offrir cette liberté d'être, pour aller chercher tout ce en quoi on est en droit de recevoir à la lumière de notre mot phare. C'est beau. J'étais émue en début d'année pour les énergies de décembre, je suis encore émue. Je suis vraiment, vraiment fière de toi, belle âme. Vraiment fière de ton courage, tout ce que tu as affronté, tout ce que tu as compris, les prises de conscience. Le fait que tu sois encore là à m'écouter aujourd'hui, que tu m'aies suivie chaque mois, merci, je suis fière de toi. Puis si tu ne m'as pas écoutée, mais que tu t'es dédiée, tu as choisi un mot phare, fais confiance que tout ce que j'ai dit au cours de l'année, à quelque part, c'est venu te rejoindre, ne serait-ce que dans l'intention, parce qu'ensemble, à chaque année, on se choisit un mot phare, tout travaille d'une façon ou d'une autre, que ce soit de façon consciente ou moins consciente. On continue. Moi, quand, on continue avec le plus grand, on a pris notre pouvoir, Ganesh. Quand Ganesh se pointe, quand Ganesh veut parler, je ne peux ignorer Ganesh. C'est une énergie qui est très forte, très présente, très puissante. C'est quand même un éléphant, donc très, ce n'est pas que c'est lourd, mais très présente. Donc, si Ganesh a quelque chose à dire, Ganesh nous entendront. Hum, childlike expression. Elle est trop mimi. L'enfant intérieur, on l'avait-tu oublié? Je pense que oui. On était partis dans notre liberté d'être, mais l'enfant intérieur, tu te tires dessus, tu fais comme, yo, je suis là. As-tu oublié ta capacité à t'émerveiller, ta capacité à voir la magie? Ce n'est pas juste du travail sur soi, décembre, c'est l'émerveillement, c'est l'émerveiller de qui on est devenu, c'est l'émerveiller de ce qui se passe autour de nous, de regarder le monde à travers les yeux d'un enfant, notre enfant intérieur, les enfants autour de nous. On a failli l'oublier. Ganesh a fait, non, oui, vous allez oublier l'enfant intérieur. Prenez-lui la main, on va faire ça ensemble en décembre, en s'émerveillant une journée à la fois de notre cheminement de qui on est. Et s'il y a des résistances, parce que Charlot nous a bien montré qu'il y a des résistances à quelque part, on va les affronter ensemble un jour à la fois. Là, tu vas me dire, oui, mais Marie, c'est cool, le calendrier de l'Avent, l'amplification pour la soirée mais je me jie, mais après, le 25 décembre, il se passe quoi? On va finir l'année en beauté ensemble. Facebook, Instagram, il y a des choses qui vont se passer sur ma chaîne YouTube. Inscris-toi partout. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi partout, partage-le, on va tout faire ça ensemble. Moi, je ne te laisse pas tomber, on finit l'année en beauté ensemble. On va chercher notre mot phare ensemble, on va faire nos rituels de fin d'année ensemble. Prends la main de ton enfant intérieur. Envisage ce mois-là avec joie. La joie de compléter un cycle. Est-ce que je m'en vais là? Oui. On va faire un autre petit bout d'enfant intérieur avec le Inner Child Oracle que j'ai utilisé en juillet. Je te dis, je revois presque tous les mois à travers cette guidance-là. Il y a une raison, tout est dans tout et ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Je sais, ça fait cliché de dire ça, mais c'est ça pareil. Petit message de l'enfant intérieur encore plus pour ce mois de décembre parce que l'enfant intérieur a juste fait « Oh, je suis là. Qu'est-ce que l'enfant intérieur veut nous dire? » C'est ça, là. Unconditional love. Regarde, c'est trop mignon. Je sais, j'ai le cœur qui fond pour ce petit lapin. I love to love and be love. J'aime aimer et être aimé. On a le chakra du cœur, on a de l'amour de soi, on a le jeu, le mérite. Le chakra couronne le plus grand que soi, on est divinement guidé, connecté sur le cœur. Est-ce qu'on peut s'aimer un peu plus en décembre? Amour, c'était mon mot phare de 2020. On dirait qu'il y a plein de mes anciens mots phares qui viennent revisiter. Un mot phare qui m'a amenée à me choisir sans compromis. Ton enfant intérieur te dit, on fait ça ensemble, je t'aime, je te suis, où que tu iras. Donc, maintenant que notre enfant intérieur est prêt à nous suivre, c'est rare que je termine avec ces jeux-là. Get away Oracle card. J'ai l'impression que on va passer une porte, tu me dis, il y a toujours des portails, Oui, oui, chaque nouvelle journée est une nouvelle porte. Le 1er décembre, quel message qu'on a besoin d'avoir pour cette porte-là? Il y a deux cartes. C'est une grosse porte. Le message du 1er décembre, évidemment, il va y avoir le calendrier de l'Avent, donc on va aller plus loin que ça. Mais, qu'est-ce qu'on va aller chercher en entrant en décembre? Simplifying your life. I cherish the simple pleasure of life. Simplifier pour amplifier, ça me dit quelque chose? L'énergie de 2023. Moi, je vois le petit ménage de fin d'année, quand on nettoie pour recevoir chez nous ou on nettoie pour faire de la place pour le renouveau. Et la deuxième carte, hearing messages from spirit. I am a clear channel for messages from spirit. Entendre les messages du plus grand, entendre les guidances. Là, l'âme lumineuse, je ne veux pas inventer des affaires qui n'existent pas. Je ne veux pas inventer des affaires qui n'existent pas, mais ce que ça me dit là, si tu veux vivre une année puis une fin d'année beaucoup plus simple, un passage à la nouvelle année en toute simplicité, bien ancré dans la réalité, inscris-toi au calendrier de l'Avent. Tu verras après ça si tu as envie de venir amplifier ça pour la soirée magie magie. C'est 7 jours gratuits dans le cercle de toute façon. Donc, tous les liens sont en dessous, tu ne peux pas manquer ça. On va faire ça ensemble simplement dans la douceur, un message à la fois. Habituellement, je termine cette guidance-là du message des énergies avec une carte pour la soirée magie magie, mais comme il y a un calendrier de l'Avent, je pense que c'est avec ça. Écoute les messages et simplifie-toi la vie qu'on va commencer, on va entrer dans l'énergie de notre calendrier de l'Avent. Donc, si tu sens que c'est pour toi, va t'inscrire, c'est gratuit, tu vas recevoir ça dans ta boîte courriel. Abonne-toi à ma chaîne et on va vivre un mois de décembre grandiose où on va s'incarner complètement dans la vérité, la puissance et la magie magie de notre mot phare. Donc, j'espère que ça te parle, j'espère que ça te fait du bien d'entendre ça. C'est vraiment des belles énergies qui vont nous traverser. J'ai vraiment l'impression que l'univers nous laisse une grande part de mystère, je l'avais dit en début d'année, où on va découvrir ça jour après jour. Moi, je m'engage à faire ça avec toi. Donc, à toi de voir si tu as envie de te joindre à moi. Je te souhaite vraiment une magnifique journée, belle âme. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour le jour 1 du calendrier de l'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada